Aujourd'hui toute l'armée de terre sait que je vais quitter officiellement les rangs après une tranche de vie marquée bien sûr par cinq dernières années de chef d'état-major de l'armée de terre mais auquel il faut ajouter 35 ans de service et donc je pars au bout de 40 ans avec une expérience professionnelle une expérience de vie et une expérience opérationnelle extrêmement riche durant toutes ces années je pense avoir été le même du jeune lieutenant que j'ai été au général chef d'état-major aujourd'hui et durant toutes ces années j'ai essayé d'incarner les mêmes les mêmes valeurs les mêmes actions la première c'est celle de d'incarner l'armée de terre d'incarner ses valeurs d'incarner les valeurs de du soldat français en opération extérieure ou sur le territoire national la seconde est celle de la connaître la connaître c'est le fruit d'un travail qui a commencé très jeune en école qui s'est poursuivi ensuite dans les différents stages connaître sa doctrine connaître ses matériels connaître les cadres d'ordre le troisième c'est celui de commander ce que notre métier ou dans un monde on parle beaucoup de management c'est d'abord commandé et enfin de plus en plus de la représenter notamment au travers des armées étrangères et de nos amis nos amis européens donc une longue période où j'ai beaucoup travaillé où j'ai également beaucoup reçu un métier de beaucoup d'exigence voilà au résultat je quitte serein j'ai le sentiment que nous avons une belle armée de terre nous avons de beaux soldats qui sont généreux courageux et donc je pars avec la fierté d'avoir été leur chef et je pars aussi avec le sentiment qu'ils sont fiers d'être soldats alors on pose beaucoup la question aujourd'hui mon général si c'était à refaire que feriez vous et bien sans aucun doute je referais ce métier un métier qui est en profonde évolution vous avez derrière moi les trois trois griffons qui vont doter l'armée de terre dans les années qui viennent l'armée de terre est un tournant capacitaire vous avez les soldats du troisième rima qui seront équipés de ce scorpion premier à mes côtés qui portent notamment le nouveau fusil d'assaut de l'armée de terre et donc je dis aux jeunes vous allez entrer dans une armée de haute technologie une armée dont tous les moyens seront mis à disposition pour remplir les missions qui sont les nôtres et puis enfin c'est une mission où il faut servir servir la France et les français il n'y a pas de plus beau métier que celui là voilà je vous remercie tous pour les actions vous avez pu mener et je vous souhaite bon vent pour la suite ok